Le gouvernement américain, le président Trump, a procédé dans la dernière année à une réforme très importante de la fiscalité aux États-Unis, qui a fait en sorte que le taux d'imposition des entreprises américaines, qui était au-dessus de notre taux d'imposition, est maintenant en dessous du taux combiné. Le gouvernement fédéral est très lent, tarde à répondre, et éventuellement nos entreprises, présentement, sont en situation où leur compétitivité peut être affectée. Est-ce que vous seriez prêt si le gouvernement fédéral ne s'ajuste pas à ce que nous ajustions de notre taux d'imposition des petites sociétés et des sociétés à la baisse pour rétablir une position concurrentielle? La réponse est simple, c'est oui. Parce qu'il est clair que ça introduit une pression et ça peut introduire une distorsion dans les choix que vous, les entrepreneurs, faisiez. Faites, pardon, pour la destination de votre prochain investissement. Oui, on veut rester chez nous au Québec, on veut créer de l'emploi chez nous au Québec, mais quand il y a des différences majeures de fiscalité, il faut prendre en compte quand même le taux de change des services publics, ça peut jouer un rôle. C'est pour ça que dans les mesures qu'on a annoncées avant le début de la campagne de 863 millions de dollars, il y avait une part importante de baisse de la fiscalité des entreprises. On a déjà réduit l'impôt des PME à 4 %, comme on s'était engagé à le faire, et là, on accélère la diminution des taxes sur la masse salariale, notamment la cotisation aux fonds de santé, et on maximise le crédit d'impôt et l'investissement. Parce qu'une façon de rester compétitif, c'est de rester productif. Et une façon de rester productif, c'est de continuer à acheter et d'investir dans la machinerie la plus avancée possible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada